Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un length check. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un length check, c'est juste mesurer la longueur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mesurer la longueur de mes cheveux en direct avec vous. Donc avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui laissent les commentaires ou bien qui viennent donner un compte rendu suite à des explications ou bien des conseils, que ce soit sur YouTube, sur ma page Facebook ou bien même sur Instagram. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Et je profite pour dire à la personne qui regarde cette vidéo et qui ne sait pas en quoi abonner. C'est juste le bouton rouge en bas, clique sur abonner et n'oublie pas d'activer la clause de notification pour être alerté quand il y aura des prochaines vidéos. Donc avant de passer au length check, je vous laisse apprécier ce beau volume et ces jolies boucles. Donc pour obtenir cette belle coiffure, la clé c'est l'hydratation. Je suis partie des vanilles que j'avais. J'ai bien hydraté mes cheveux, donc toujours avec un produit hydratant et scellé l'hydratation après avec une huile ou un beurre. Et ensuite, j'ai fait des nattes que j'ai eu par la suite de fait. Et donc voilà le résultat. Je vous laisse voir et après, on passe au length check. J'ai bien mis de la maison. Merci. 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 sur le volume tout dépend en fait des soins qu'on a appliqué de l'objectif qu'on souhaite atteindre donc dans cette vidéo, l'évaluation va se porter sur la longueur des cheveux donc pour faire son linge check il y en a qui préfèrent le faire avec des mètres à coudre, quelque chose une traceuse, quelque chose comme ça pour pouvoir prendre des repères mais moi je préfère prendre mes repères directement sur moi parce que si jamais j'ai envie de faire mon linge check à un temps T et que j'ai pas le repère comment je fais, je suis bloquée donc c'est directement, moi je préfère partie sur moi, comme ça je pourrais le faire quand je veux où je veux et à l'heure que je veux sans rien demander à personne donc pour mesurer la longueur de ses cheveux c'est important de mesurer devant, derrière aussi, parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les cheveux ne poussent pas de la même façon partout sur la tête il y a des endroits où vous allez avoir une pousse qui est beaucoup plus prononcée, il y a des endroits où vous allez avoir des cheveux qui sont beaucoup plus souples il y a des endroits où vous allez avoir les cheveux qui ont plus de boucles donc comme ces différents critères diffèrent la longueur aussi, ça diffère en fonction de la localisation il y a des endroits où vous allez avoir des cheveux qui sont beaucoup plus souplesseux donc là je pense que devant quand même c'est à peu près la même longueur parce que si on fait le niveau c'est presque au même niveau où arrivait la bronze du milieu donc je peux dire que mes cheveux devant ont plutôt à peu près sont au même niveau maintenant passe au derrière quand vous faites votre évaluation n'oubliez pas de noter de prendre vos repères pour la prochaine fois de prendre même des photos comme ça ça va vous permettre de voir de vous même l'évolution comment ça s'est passé etc évaluer ses cheveux avec le critère du linge check c'est pas une évaluation qu'on va faire tous les mois sinon on serait trop choqué de ne pas voir l'évolution donc il faut espacer le faire peut-être après quatre ou cinq mois là on verra la différence sera un peu plus marqué contrairement aux autres critères comme le volume ou la texture qu'on peut le faire plus souvent donc nous voici à la fin de cette vidéo j'espère que vous a plu merci d'avoir regardé n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour recevoir les avais quand il y aura une prochaine vidéo et on se dit à la prochaine 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501